Musique Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barthévé, la web TV de Saint-Barthélemy-Danjou. Voici le sommaire de cette édition. Les trophées de l'Anjou ont fait valser la cressonnière. Les jeunes du territoire se sont affrontés en lumière noire. Le club de l'Amson nous fait découvrir sa discipline. Ce soir se déroule le 11e trophée de l'Anjou, qui est une compétition de danse en couple, danse latin-américaine et danse standard, c'est-à-dire les danses plus classiques et danses en couple toujours. C'est une compétition qui est d'envergure nationale et qui a vocation à devenir une compétition d'envergure internationale très rapidement. Alors il y a plusieurs catégories d'âge. Nous avons les juvéniles, les juniors, les youth, les adultes, les seniors ensuite et les vétérans. Et au sein de chacune de ces tranches d'âge, il y a également des différences de niveau avec les débutants, les espoirs, les aspirants, les nationaux, les internationaux. Et ce soir, on a la possibilité de voir justement tous les niveaux dans toutes les tranches d'âge. Il y a plusieurs critères, mais il y a d'abord l'interprétation musicale, enfin le respect de la musique, puisque c'est le critère de base, le respect du rythme. Et puis la technique, la grâce, la qualité de l'exécution et le rendu du caractère de la danse, puisque chaque danse raconte une histoire. Moi je trouve que c'est une très belle soirée et de la bonne ambiance comme on peut l'entendre. Et puis voilà, c'est très très bien. On est très contents d'être là. Déjà on a été bien accueillis. C'est une super salle. Il n'y avait pas beaucoup de monde en journée, mais là la soirée c'est complète, donc c'est cool. Ça semble être un succès. Le public est chaleureux et semble être acquis à ce genre de spectacle. Et la preuve, on n'a plus de place, donc on a fait complet ce soir. C'était inespéré. Ce soir, on est en rencontre interstructure, où on accueille les accueils jeunes des communes du Plessis-Gramoir, Saint-Sylvain-d'Anjou, écoufflant sur la commune de Saint-Martin-les-Bignes avec les Bartholoméens, où on a pour souhait d'avoir une rencontre sportive d'une manière un peu plus ludique et différente, où on leur propose ce soir le Sport by Night. C'est une salle dans l'obscurité, où les lumières blanches sont réfléchies par les néons lumineux. Et par ce fait, ils jouent dans le noir, mais d'une manière différente. Et en parallèle, du coup, on leur propose des tournois de ping-pong et la Wii avec Just Dance. Cette activité-là intercommunale, en particulier Sport by Night, oui, c'est la première fois. Après, on a l'habitude depuis un an, un an et demi, de mettre en place des animations intercommunales. Moi, je dis que ça va être sûrement très bien, parce que ça va être dans le noir et c'est une nouvelle expérience. Donc du coup, ce sera assez bien. On peut connaître d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres foyers, des gens qu'on ne connaît pas et qu'on va pouvoir rencontrer. Et puis voilà. Je pense que ça va être bien, parce que comme ça, ça va nous permettre de voir un peu dans le noir si on peut réussir ou pas. C'est intéressant pour eux de se rencontrer, de découvrir des jeunes d'autres communes, de voir ce qui peut aussi se faire ailleurs et de créer du lien dans des dynamiques de projets futurs. Donc sur des séjours, des soirées, des activités, et se rendre compte qu'à côté, il y a des choses qui sont existantes, qui peuvent se retranscrire ou se vivre ensemble. L'association, nous appelons Lamsone Saint-Barthélemy. Donc une association qui est chargée de développer l'art martial traditionnel de l'école Lamsone. C'est une école vietnamienne. Donc j'en suis un des professeurs avec Christophe Vinouz aussi, qui m'accompagne et qui est directeur technique du club. Et donc, cette association, nous travaillons un art martial pied-point, dans un style très fluide. Et au cours duquel, vous pouvez voir des techniques à main nue, des techniques de pied, des techniques de point, des enchaînements techniques à main nue, des enchaînements techniques avec arme, des techniques à deux, du combat souple, du combat avec protection. Des gens vont venir pour de la spécificité, parce qu'au départ, ils entendent parler, ils ont envie de faire un sport pied-point, un art martial. Après, on me pose toujours la question, qu'est-ce que c'est que Lamsone Vodaho ? Donc en fin de compte, la spécificité du Lamsone, c'est que c'est un style où on travaille, on absorbe la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Donc c'est un style très souple, très rapide et très efficace. Ce que j'aime dans ce sport, c'est cet art martial, c'est l'art martial qu'on fait. Mon père, avant il en faisait, il l'a arrêté, donc mon père il m'a dit qu'il voulait que j'en fasse, donc j'en ai fait. Vous pouvez venir, c'est gratuit à 6 ans jusqu'à 12 ans, et puis vous allez voir, ça sera super bien. Moi j'étais plus à la base, tout ce qui était Kung-Fu, je recherchais la fluidité, pas forcément quelque chose de très tonique. Je recherchais avant tout une canalisation de moi, de mon énergie, et c'est vrai que moi j'aime ce côté en plus très divers, aussi bien avec des armes, avec le manu, et puis aussi l'aspect combat. Donc c'est vrai que c'est un art martial où il y a pas mal de possibilités à faire, aussi bien en soi, et c'est vrai que c'est fabuleux, c'est fantastique. Donc ça me correspond, c'est un cadeau tombé du ciel, donc j'ai trouvé ma voie et là-dessus je ne la lâcherai pas. Si ça vous intéresse, vous venez nous voir quand vous voulez, donc le lundi, le mardi, le jeudi ou le samedi matin, et ça sera avec plaisir que vous seriez accueillis. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Le THV propose son temps fort autour de la danse avec les émouvantes du 21 mars au 1er avril. Réalisez un marque-page en papier à la médiathèque le samedi 25 mars. Venez échanger avec vos élus autour d'un café citoyen le samedi 1er avril à 10h au Super U Les Banchers. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le lundi 3 avril pour une nouvelle édition du journal de Saint-Barre TV.